Musique Ça me rappelle, ça m'a rajeuné un peu, ça me rappelle cette réunion, cette conférence que j'avais faite à C, il y a cinq ans à peu près, et je me souviens qu'à la suite de ma conférence, j'avais été, au cours du débat très animé qui avait suivi, j'avais été très courtoisement pris à partie par un des abbés présents qui m'avait dit « C'est quand même paradoxal de parler, de dire que l'identité française n'a rien à voir avec l'universel, alors que vous êtes dans un temple de l'universel de l'Église catholique. » Et je lui avais répondu à l'époque que si l'universel existait bien, puisqu'il existait une nature humaine, en revanche, ces productions sont dissemblables, et qu'il y a autant de types d'institutions ou de coutumes qu'il y a de sociétés dans le monde. Donc, il en est exactement de même pour le sacré. Le sacré est une notion qui est universelle, tout à fait commune à toute la nature humaine, mais ses formes ne sont pas les mêmes. Et d'autre part, et ce qui rend un peu scabreux le fait de parler du sacré, fusse dans ses relations avec le politique, c'est que d'abord le mot sacré est utilisé absolument et mis à toutes les sauces. Je vous épargnerai tous ces gens qui vous disent « Moi, mon café au lait le matin ou mon pastis du soir, c'est sacré. » Mais il n'empêche qu'ils utilisent quand même un mot pour exprimer quelque chose. Et de même, le mot sacré prend un sens différent selon le contexte où on le met. Par exemple, on va parler des sacro-saints principes de 1789, de l'amour sacré de la patrie. On parlera même quelquefois, et c'est ce que le spectacle que nous a donné à notre grande hilarité Jean-Luc Mélenchon, qui parlait, il y a quelques années, de sa propre personne, en disant qu'il était intouchable et qu'il était sacré, sa personne était sacrée. Évidemment, le sacré, en l'occurrence, n'a pas grand-chose avec le sujet dont on parle. Il s'agit d'un abus de langage, c'est-à-dire que l'on choisit d'attribuer une chose, une épithète plus globale et intimidante, alors qu'on pourrait très bien dire des mots beaucoup plus justes et précis comme fondamentaux, indépassables ou inviolables. Ensuite, pour compliquer encore les choses, le sacré change d'étendue et de nature selon le contexte spirituel qu'il impose. Et enfin, parce que le sacré ne concerne pas que les choses religieuses. Il implique, il se glisse également dans des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Alors, si je m'amuse, si je voulais donner une définition fondamentale du sacré, en essayant par exemple de chercher quelles sont les sources psychologiques dans l'âme humaine du sacré, eh bien, à ce moment-là, nous nous perdrions dans des considérations sans fin. Il va de soi que je ne rentrerai pas dans cette discussion. Je me contenterai de dessiner les contours de cette notion, d'essayer de montrer quel est son domaine, et puis je décrirai son évolution depuis les anciens et son implication essentielle dans le pouvoir. Je commence donc par les contours du sacré. Dans ses travaux sur le sacré, un livre de 1917, le spécialiste des religions comparé, Rudolf Otto, remarquait que toutes les religions étaient caractérisées par la double polarité du fascinance et du tremens, du tremendum, c'est-à-dire la fascination et l'effroi. Le sacré établit en soi des interdits qui se matérialisent toujours à une distance, une frontière qui sépare le sacré du profane. D'ailleurs, le sens originel du mot latin qui a donné « sacré », c'est « sacer », qui signifie la séparation. Pour Virgile, l'hymen sacrum, c'est le seuil du temple. Donc, ce qui nous saisit en présence du sacré, c'est la crainte, le mystère, l'interdit, mais aussi la hiérarchie. D'ailleurs, dans le mot hiérarchie, il y a cette notion, il y a le mot « hieros » qui veut dire « sacré ». Donc, la hiérarchie et aussi le collectif. Le sacré, c'est un état de la conscience humaine qui est nécessairement collectif. il n'y a pas de sacré individuel et c'est pour ça que dire « mon café au lait, c'est sacré », c'est profondément ridicule. Un autre trait du sacré est qu'il est ressenti quel que soit le niveau intellectuel ou d'instruction que le sujet qu'il éprouve. Le sacré est une condition de toute communauté humaine durable. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'appartenance à une communauté ne se démontre pas rationnellement. Elle se confirme à travers des attitudes, des attitudes que notre corps va prendre. si vous avez fait votre service militaire, vous savez ce que c'est que le garde-à-vous. Et je ne pense pas que la notion de génufection, le silence que l'on doit respecter au cours d'une cérémonie, l'absence de désinvolture soit inconnue pour vous. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne doit pas se montrer désimpliqué. Lorsqu'on est au sein du sacré, on doit s'y impliquer pleinement. Et physiquement, on ne doit pas exprimer autre chose. On ne doit pas exprimer, par exemple, la recherche du confort. Pourquoi ? Quand j'ai fait ma première communion, on m'a dit qu'il était très déconseillé de croiser ses jambes même quand on était assis, parce que c'était une recherche du confort caractérisée par une désinvolture que l'on ne peut pas adopter à l'égard de quelque chose de sacré. De même, on ne doit pas fumer dans une église ni d'ailleurs au cours d'une cérémonie militaire. Et le sacré va mobiliser des symboles comme les éléments primordiaux, l'eau et le feu, par exemple, qui sont une conjuration de la mort, le fer, l'or, le sang, qui exprime la volonté et la fidélité et la vie. Mais ces ingrédients du sacré sont utilisés différemment par toutes les sociétés. Et alors, pour en venir aux relations du sacré avec le politique, il ne faut pas oublier que le pouvoir, qui est au cœur de la tort sociale et aussi ancien que lui, aussi ancien et que l'humain contient qu'une part de mystère. Pourquoi obéissons-nous ? Qui ne s'est pas posé cette question ? Pourquoi obéissons-nous ? Qui n'a pas été témoin de ces épisodes étranges au cours desquels une compagnie, une section, une classe, une salle de classe ? Ou l'autorité se délite et se dissout et où elle se reconstitue inexplicablement par la voix d'un homme ou d'une femme qui reconstitue le socle de l'obéissance. Un mot, un cri dans lequel on se trouve dans l'intonation ou le calme, la clé du pouvoir. C'est irrationnel quelquefois, c'est absurde mais c'est efficace. L'autorité, bien entendu, elle aussi est toujours hiérarchique, c'est-à-dire fondée sur le sacré, hiros, et l'ancienneté, archée. Donc, quand on pénètre explicitement dans la sphère du sacré, on se met, et ça, c'est une chose que je vous demande de bien retenir, en accord avec l'ordre du monde par l'intermédiaire par l'intermédiaire de la communauté qui est la nôtre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il s'agit bien sûr d'un ordre symbolique auquel on adhère et dans lequel nous avons chacun notre place, une place que nous n'avons pas choisie et que nous ne pouvons changer. Voilà, j'ai tracé donc le profil, les contours de ce qu'est le sacré considéré de la manière la plus large au niveau de toute l'humanité. Nous allons maintenant essayer de faire une petite rétrospective sur l'évolution du sacré. Et d'abord avec les formes anciennes du sacré. à l'époque du paganisme, du polythéisme. Et le paganisme, ne croyez pas que le paganisme était animé par un mépris du sacré et une absence de sacré avec un peu comme si les anciens païens étaient des gens qui cultivaient les vices et qui n'avaient pas d'autre guide que leur plaisir. Il n'en est rien. Les païens, les anciens païens polythéistes voyaient le sacré partout. Par exemple, sur le forum de Rome, dans la Rome archaïque, il y avait un arbre qui avait été foudroyé par la foudre, bien sûr. et les Romains croyaient que c'était le bras de Jupiter qui avait foudroyé ce chêne. Du coup, il était devenu sacré. Personne n'avait le droit d'y toucher, il était en plein centre du forum, les gens vaquaient à leurs affaires et autour du chêne, il y avait une palissade qui marquait la différence entre le sacré et le profane. De même, pour ceux d'entre vous qui avaient fait du grec, vous avez sans doute traduit le plaidoyer d'Elysia sur l'olivier qui raconte l'histoire qui défend un brave homme qui est accusé d'avoir coupé un olivier sacré, un olivier dédié à la déesse Athéna. Et puis, vous avez une autre forme de sacré, c'est le sacré politique de manière essentielle qui est le divouci impérator de l'Empire Romain. L'empereur est honoré à l'instar d'un dieu. Alors, il faut savoir que la notion d'immanence et de le polythéisme sont étroitement n'y est. Qu'est-ce que ça signifie l'immanence ? Ça signifie que les dieux sont parmi nous. Il n'y a pas un monde d'en bas et un monde d'un autre monde. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film Avatar, on doute la plupart d'entre vous ont vu ce film, vous constaterez une nostalgie de ce rapport avec l'immanence de la nature qui est très visible. Il y a également un lien entre la tradition et le sacré. Par exemple, Alcibiade, qui était un membre de la haute aristocratie athénienne, a été banni d'Athènes pour avoir commis un certain nombre de sacrilèges en mutilant les Hermès, les atudes Hermès des carrefours qui dataient du 9e ou 8e siècle, qui était donc extrêmement ancien dans l'état de la tête de cette époque-là. Donc, il existait un lien entre la société et la religion, un lien qui ne s'adressait pas simplement à chaque individu, mais à la société tout entière et aux individus à l'intérieur de leur société. Et ça, c'est très important. Ce lien était une évidence lors des sacrifices. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? Un sacrifice, c'est un rite ou l'offrande, quelque chose à sa nature, à la divinité et en partie ou en totalité détruite. Il permet de fixer non seulement les rapports entre les divinités et les hommes, mais aussi les rapports entre les hommes eux-mêmes, et ceci en général par l'intermédiaire d'un partage et d'un banquet communautaire. Il faut insister sur ce point, le sacrifice païen n'implique en aucune façon la foi. Dans le paganisme, il n'y a pas de foi. Et d'ailleurs, je ne vais pas me fatiguer à vous l'expliquer longuement, mais je vais vous donner un exemple très important qui est le sacrifice à l'empereur, qui n'est absolument pas un acte de foi. Les Romains ne croyaient pas absolument pas que l'empereur était un dieu immortel et l'empereur lui-même ne le croyait évidemment pas. Ils estimaient en revanche qu'il était nécessaire de donner à sa fonction un statut divin. Et lorsque les chrétiens refusent de sacrifier l'empereur comme un dieu, ils ne remettent pas en cause l'acte politique sacré, mais simplement refusent tout compromis avec le polythéisme. Le sacré civique est donc sous l'antiquité une condition de la concorde. En dehors de l'ordre public, il existe l'ordre symbolique qui le surmonte et qui exige un respect aussi grand. Remarquons d'ailleurs que les anciens ne cherchaient jamais, presque jamais, à détruire les dieux des peuples vaincus. Il existe, Dumésil nous donne l'exemple d'une cérémonie de l'ancienne Rome qui s'appelle la Évocatio et par laquelle sur le point de gagner une bataille contre les ennemis de Rome, et bien les Romains demandent aux dieux de leurs ennemis de les rejoindre et en quelque sorte de trahir ceux qui les respectent et qui les vénèrent. Alors, cette cérémonie est très significative, elle montre bien quel était le rôle essentiellement social de la religion. Nous allons maintenant voir quelle est la façon dont les monothéismes conçoivent le sacré. Les monothéismes reposent au rebours des polythéismes sur la proclamation de la transcendance, c'est-à-dire que Dieu réside dans un autre monde que le nôtre. Cette vision des choses est très importante car elle va nécessairement réduire dans un premier temps le champ spatial du sacré. Fini les sources sacrées, les arts sacrés, les plantes qui recèlent des driades et des anadriades, les nymphes, tous ces demi-dieux, ces demi-divinités qui peuplaient le panthéon des paganismes. Les espaces dédiés aux dieux sont uniquement de la matière et ils nous doivent servir dans la nouvelle conception que d'outils au salut. Il y a même des théologiens chrétiens qui considèrent que la seule chose sacrée dans ce monde c'est le corps de l'homme car il a reçu l'incarnation. D'autre part, l'irruption de la foi est une rupture dans l'ordre antique dont les implications ont déstabilisé le sacré. En effet, la foi exige une adhésion en profondeur dans la participation au sacré alors que le paganisme ne s'intéressait en rien au fort intérieur de chacun. certes, l'empereur reste une autorité qui acquiert même une légitimité chrétienne puisque l'édit de Milan est la date à laquelle notre monde est devenu chrétien. Lorsque l'édit de Milan survient, ce n'est pas pour autant que l'empereur se convertit. Il est remarquable qu'il ne se convertira officiellement au christianisme qu'en 337 sur son lit de mort estimant, disait-il, que la fonction impériale était incompatible avec le christianisme. Et c'est avec Constance II que les sacrifices païens sont théoriquement interdits. Je le cite « Ces sept superstitiaux sacrificiorum aboletatur insania que la superstition cesse, que la folie des sacrifices soit abolie. » Et Julius Firmicus Maternus, écrivain converti au christianisme, déclare « Le paganisme, très saint empereur, doit être totalement détruit et effacé et discipliné par les plus sévères formulgations de vos édits de peur que l'illusion mortelle de la présomption ne continue à souiller le monde romain. » Il faudra quand même encore plus de deux siècles pour venir à bout du sacré païen. Mais la construction d'un sacré chrétien mettra plus longtemps encore. Alors nous allons voir comment le monothéisme juif conçoit le sacré. Eh bien dans la Bible juive et surtout chrétienne, le sacré n'est pas congédié mais il passe après la révélation et la conversion. Et surtout la personne, la personne humaine ne peut pas du moins dans l'Église latine se laisser recouvrir par une identité collective. Dans les Églises orientales c'est un peu différent. Or le monde romain était fait de sociétés où les religions polythéistes étaient étroitement imbriquées avec le politique, le juridique et l'économique et les divers aspects de la vie sociale. Cette conception du sacré se reflète dans la conception juive de la monarchie dont la nôtre, notre monarchie, est en partie héritière. vers l'an 900 avant Jésus-Christ, les Juifs réclament un roi à leur vieux juge Samuel parce qu'ils veulent être comme les autres peuples. Et Samuel les met en garde en leur disant qu'ils vont être exploités par le maître qu'ils se donneront. Les Juifs insistent et l'Éternel lui-même dit à Samuel « Donne-leur un roi ». Ce sera Saûl. Samuel répand de l'huile sur la tête de Saûl et en fait un roi. Par cette option, le Seigneur le sacre chef d'Israël. Le roi appartient dès lors comme un vassal de Dieu qui change sa nature proponde si bien que l'Esprit divin s'empare de lui. Mais il faut bien voir que cet état nouveau qui est donné à la monarchie juive est réversible et plus tard Saûl démérite par sa désobéissance. En effet, il n'a pas massacré tout le bétail des Amalécites comme l'Éternel le lui avait commandé et il a même fait grâce au roi des Amalécites à Gag ce qui fait que Samuel le condamne et se retourne après l'avoir condamné pour s'en aller. Mais Saûl saisit le pan de son manteau qui s'arrache et c'est ainsi que s'écrit Samuel « Aujourd'hui le Seigneur t'arrache la royauté d'Israël pour la donner à meilleur que toi. » Vous avez un tableau très intéressant d'un pompier du XIXe siècle qui représente l'excommunication de Louis le Piau et c'est exactement conçu sur le modèle de ce reniement, cette dégradation de Saûl par Samuel. On voit donc que le sacré antique a été profondément bouleversé par l'événement du monothéisme. Bouleversé mais non détruit. En fait, si vous voulez, le pouvoir royal voire impérial conserve sa sacralisation. Il devient même une autorité même théologique puisqu'il participe au Concile. Le Basileus de Byzance portait officiellement le titre de roi de lumière égal aux apôtres et d'incarnation du Logos. Logos, référence à l'évangile de Jean. Renan, ce mécréant génial, disait « Il goûtait le vin nouveau avec Dionysos et le bénissait avec le Christ. » Cela dit, la place irratique de l'empereur, même à Byzance, a beau être très élevée, elle reste de ce monde et le salut reste personnel. La société perd ainsi une partie de son holisme. Et à ce titre, le sac de Rome par Alaric en 410, suivi de celui de Jean-Séric en 455, marque une perte catastrophique de la sacralité romaine impériale que Saint-Augustin et Saint-Jérôme qualifient d'une façon lapidaire, presque choquante. Saint-Jérôme dit que Rome n'est plus que le tombeau du peuple romain et Saint-Augustin dans la cité de Dieu relativise la destruction de ce qu'il appelle les statues de pierre et de bois, sans effet du sacré impérial romain. Saint-Augustin oppose la cité terrestre par essence de peu de valeur à la cité de Dieu à laquelle seul doit se consacrer le chrétien et qui seul est sacré parce que seule sainte. Eh bien, ainsi, Saint-Augustin annonce la fin du règne impérial et l'avènement d'un petit royaume plus ou moins barbare dont le lustre limité ne permet pas au début l'éclosion du sacré politique. Et puis, il va y avoir l'un de ces royaumes qui est le royaume de France qui va retrouver dès le septième siècle une nouvelle forme de sacré et je vais vous parler du sacre royal qui est quelque chose d'absolument gigantesque. Je n'en parlerai pas des heures mais c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant parce que quand on regarde le rituel du sacre on a l'impression d'être plongé, d'être penché au-dessus d'un puits sans fond puisque c'est une sédimentation de tradition très ancienne, extrêmement ancienne et appartenant à plusieurs peuples différents. L'origine du sacre est lointaine mais c'est à partir de Bépin-le-Bref qu'il sera pratiqué en France. Et pourquoi ? Tout simplement parce que Bépin-le-Bref est un usurpateur. Il a renversé les rois mérovingiens et il va donc emprunter le rituel à la dynastie des rois Visigoths d'Espagne et de Toulouse qui ont recherché à renforcer leur légitimité car vous le savez les rois Visigoths ne survivaient pas au bout de trois générations. Alors le problème c'est que les rois Visigoths sont à rien. On tâchera d'oublier. Du reste dès Charlemagne les papes et les rois vont diverger sur le sens de la cérémonie. On le voit avec Charles le Chauve un khmar sous l'influence de Grégoire le Grand rédige un rituel pour tenir contractuellement le roi, les rois de leur côté attendent du sacre un surcroît essentiel de leur pouvoir. Aujourd'hui plus aucun monarque chrétien n'est sacré à l'exception du roi d'Angleterre mais il convient de rappeler que le sacre des rois anglais n'est qu'une copie partielle du sacre du roi de France. Un rite plus que millénaire propre à la monarchie française. C'est le résultat d'un immense syncrétisme avec des origines celtiques la notion de tabou royal et le caractère initiatique des rois de l'Athènes dans la deuxième période des invasions rougouloises origines germaniques la purification des rois à leur intronisation et le pouvoir surnaturel de guérir les maladies et puis aussi naturellement des origines judaïques recours à l'Ancien Testament l'onction royale vous savez Christos c'est-à-dire loin les rois étaient loin et il y a un catapultage entre la magie royale et l'onction orientale des rois juifs c'est ainsi que beaucoup de cathédrales de France sont ornées sur leur tympan de sculptures qui représentent non pas les rois de France mais les rois de Judas Chartres Amiens Reims il y a une référence à Salomon et les rois de France estimaient que le saint crème utilisé pour l'ampoule de saint Rémy est directement issu de l'onction des rois de Judas alors il faut bien se comprendre on ne va pas revenir par le sacre à la divinisation du roi le roi n'est pas divinisé il n'est pas un dieu mais il est sacré il bénéficie de la protection du sacré il n'est plus un homme ordinaire l'idée commune de ces rites est toujours la même l'initiation des rois a pour but de les faire accéder à une autre dimension le roi devient le médiateur avec le divin il est un lien entre la terre et le ciel une médiation entre le peuple et l'invisible une autorité sur le clergé je vous rappelle que les rois de France par le sacre avaient le pouvoir de ne pas être contraints par la clôture démoniale le roi canalise ainsi la force divine dans ces sujets et encore au 10ème siècle les évêques disent pour l'avènement d'Ulcapé on ne gagnera jamais de bataille si le roi ne la fait pas avec nous donc le roi dans cette vision ancienne des sociétés c'est le garant de l'ordre du monde on trouve également dans le sacre la fameuse tripartition propre de toutes les sociétés indo-européennes la fonction souveraine et religieuse qui fonde en partie le pouvoir de justice mais aussi qui lui donne une dimension sacerdotale qui nous verrons d'ailleurs que les rois de France auront pendant toute la durée du sacre jusqu'à la fin du sacre au dernier sacre de 1825 démêlé avec les pas les rois sont les sergents de Dieu la fonction guerrière qui est omniprésente et qui multiplie les symboles le roi est le premier chevalier de France et cette fonction vient renforcer le pouvoir de juger car n'oubliez pas qu'à Rome les juges étaient les chefs militaires les prêteurs étaient des généraux et enfin la fonction nourricière des rois le rite du sacre tiré des psaumes demande au roi de descendre comme la pluie sur les regains que la ville devienne florissante comme l'herbe au soleil et enfin la fonction thomaturgique le roi guérit guérit les maladies en vertu de son de son pouvoir de son dans la langue du platdeutsch que parlaient les flamands les francs le méguen c'est la félicitas et cette félicitas ce bonheur que Dieu lui donne il les renvoie sur le peuple donc le sacre a pour but de sacraliser le sang royal et deuxième de mettre en place l'idéologie royale exprimée dans le sacre avec la notion trois notions la notion des deux corps du roi corps spirituel et intemporel qui ne meurt jamais et le corps humain physique et mortel les tombes royales à l'époque sont à deux niveaux l'une pour le corps spirituel l'autre pour le corps matériel et le principe c'est que le mort saisit le vif c'est à dire que quand le roi meurt et bien le roi continue il n'y a pas de solution de continuité et je citerai à cet égard le chant qui est prononcé à l'occasion de l'onction l'illustre nation des francs en même temps que son noble roi avait été sanctifié dans la cube vatismale et enrichi donc de l'Esprit Saint grâce à l'huile consacrée que Saint Rémy avait reçu du ciel deuxième notion l'organicisme le roi organicisme qui est essentiellement une notion holiste c'est à dire que c'est une notion qui montre que le roi et son peuple n'en font qu'un puisque le roi est la tête le corps et le peuple et le royaume est indivisible et le sacre va mettre en lumière un concept nouveau qui est la couronne personne morale qui a des propriétés juridiques avec le mariage mystique de la France et du roi et c'est enfin le sacre qui fait apparaître une nouvelle notion la notion de souveraineté notion de souveraineté qui se différencie de la suzeraineté Baudin conclut son analyse du sacre nous conclurons qu'il n'y a que celui absolument souverain qui ne tient rien d'autrui voilà voilà cet extraordinaire monument qui était le sacre royal et qui était l'omniprésence du pouvoir sacré par rapport à ce bien commun que possédaient tous les français et tout cela va être remis en cause à partir du XVIe siècle parce qu'il ne faut pas croire que la révolution que tout date de la révolution les contestations ont commencé bien avant d'abord vous avez la renaissance bien sûr mais surtout vous avez la réforme et les forces destructrices sont avant tout l'individualisme et sa conséquence directe le rationalisme rappelons ce que nous disions au début de cet exposé que le sacré est avant tout collectif et méta-rationnel il est donc logique que la raison dissolvante s'attaque à toutes les formes du sacré et d'abord le calvinisme le calvinisme refuse le sacré politique en poussant à fond l'individualisme et en considérant la totalité du monde d'ici-bas comme grand-femme comme l'avait précédemment fait de nombreuses hérésies d'ailleurs il est remarquable qu'aucune monarchie n'a intégré le calvinisme calvinisme ne parle jamais de roi il parle de magistrat seul dieu et roi référence en effet permanente à samuel que nous avons vu tout à l'heure il y a des exceptions mais je vais écourter parce que je ne voudrais pas éterniser mon exposé le calvinisme s'est fait également une règle de la destruction des images comme par exemple le tympan des églises avec pour conséquence l'échec du calvinisme car sachez-le le calvinisme le protestantisme en général mais surtout le calvinisme avait pour lui la majorité des forces qui existaient dans le royaume de France au XVIe siècle et s'il n'y avait pas eu cette destruction iconoclaste des églises et bien le petit peuple serait resté indifférent alors que ces forfaits ont entraîné de la part du tiers-état de la partie la plus basse du tiers-état une haine terrible pour les calvinistes et c'est pour ça que le calvinisme le protestantisme a échoué dans son désir de faire de la France un état protestant alors à partir de la fin de la fin du grand siècle on assiste dans les classes dirigeantes en France tout spécialement à une remise en cause de tous les fonds de la foi c'est ce que Léo Strauss appelle la colère anti-théologique et le sacré spirituel les évangiles les écritures sont tournées en dérision mais aussi le sacré temporel un exemple le ministre Choiseul Choiseul c'est un ministre Louis XV et Choiseul va dans les conversations qu'il a avec le roi attaquer la fonction sacrée et royale pensant que parfois c'était une façon de se faire bien voir de montrer qu'il était un esprit fort mais Louis XV ne l'entendra pas de cette oreille et il lui dira vous ne savez pas à qui vous parlez Choiseul vous oubliez et il l'enverra en disgrâce dont il ne ressortira jamais parce que Louis XV croyait au caractère sacré de son pouvoir alors bien sûr il y a des réactions dans l'église contre la destruction du sacré mais en fait les réactions dans l'église de l'époque des jésuites en particulier ne participent pas à la défense des institutions donc dans le fond la majorité de l'église du XVIIIe siècle et là je me réfère à ce qu'a écrit sur le sujet le professeur de Vigri eh bien il y a un ralliement en lumière donc le pouvoir à partir de là perd sa légitimité car il n'y a pas de bien commun et dès 1750 la défectation au sacré politique est généralisée dans les élites partout règne la raison critique la sécularisation de la société ne trouve pas d'opposants ni du côté de l'église ni du côté des grands communs à de très rares exceptions je ne vous parle pas de la suite vous la connaissez tous c'est la révolution les symboles de la monarchie chrétienne perdent leur sens et la religion est rejetée dans la vie privée des individus c'est le postulat de la laïcité à la française et l'idéologie maîtresse de cette nouvelle manière de voir c'est le libéralisme or le libéralisme est une idéologie qui est qui déteste le sacré elle est sceptique avec toutes les conceptions du sacré puisque la seule chose qui est considérée par les libéraux comme intouchable c'est le droit et le critère de la légitimité ce n'est pas la conformité à l'ordre du monde mais le consentement dégouverné et nous en sommes toujours là aujourd'hui naturellement on a tenté sur la restauration maladroitement de restaurer les symboles de la monarchie française avec le sacre de 1825 je vous conseille de lire un livre d'un d'un homme qui est devenu d'ailleurs moine par la suite et qui s'appelle Landry Kraya et ce livre s'appelle le sacre de la dernière chance et dans ce livre et bien Raya nous raconte quelque chose qui est saisissant une chose qui est saisissante c'est que au moment du sacre de 1825 et bien l'idée que l'on allait demander au roi de toucher les malades atteints des écrouelles en disant le roi te touche Dieu te guérisse et bien ça a été supprimé du rituel du sacre mais lorsque le roi sort de la cathédrale de Reims après l'onction il y a plus de 400 personnes qui sont des escrofuleux malades qui attendent que le roi le touche pour se faire guérir c'était un sacré imprévu et bien que fait le roi il s'exécute il les touche et effectivement il y en aura à peu près la moitié qui connaîtront une guérison au moins temporaire donc vous voyez la sacralité royale n'avait pas disparu de la conscience française mais les élites l'avaient recouverte d'un voile alors maintenant la question se pose de savoir si comme le dit comme le dit dont j'ai oublié le nom mais qui a écrit un livre sur le sacré la jeunesse du sacré est-ce que on peut remplacer le sacré par un autre sacré puisque le sacré est indispensable à la société la société ne peut pas vivre sans sacré eh bien dès la révolution on va essayer de créer un nouveau sacré vous connaissez tous la fête de l'être suprême ou la fête de la déesse raison qui sont des véritables pantalonnades qui se terminent par une orgie et qui évidemment déshonore la sacralité en fait la réponse elle est très simple il est impossible d'effectuer la conciliation du sacré ou de l'esprit républicain pourquoi ? mais parce que le sacré introduit toujours une notion de hiérarchie et que l'esprit de la révolution exige toujours plus d'égalité de plus l'individu est le référentiel suprême or le sacré suppose pour se maintenir un ordre symbolique collectif cela qui signifie que la raison dissolvante doit s'incliner devant lui pour résumer tout sacré est holiste et la démocratie idéologique pose comme principe que la société doit être nettoyée de tout holisme le sacré implique qu'il y a quelque chose qui est infiniment supérieur à nos individualités et qui durera bien plus que nous et c'est pour ça que Maurras disait les nations sont des essences quasi immortelles et d'ailleurs la preuve que l'esprit républicain est incapable de secréter du sacré c'est l'hymne national la marseillaise par exemple qui est un chant de guerre sanguinaire et qui exprime sans doute du dynamisme qui exprime un enthousiasme mais certainement pas le caractère tranquille majestueux et apaisé qu'un hymne national doit présenter c'est pas pour rien que les allemands quand ils parlent de l'hymne allemand de l'hymne national et bien ils l'appellent « das gebiet » la prière donc vous voyez toutes les tentatives d'établir un nouveau sacré conforme à cette nouvelle idéologie que nous subissons se sont traduites par des échecs alors évidemment il y a eu des gens qui ont essayé dans le cadre de la pensée scientiste de créer un nouveau sacré par exemple Auguste Comte dont je vous cite son ode à l'humanité à demi-voix dans le silence de la nuit il me semble que je redis des syllabes sacrées ordre et progrès famille patrie humanité l'amour pour principe et l'ordre pour base le progrès pour tout malheureusement même cette tentative philosophique d'Auguste Comte va sombrer dans le ridicule avec le clergé politiviste qui prendra qui singera la religion chrétienne avec la sincérité et la majesté en moi aujourd'hui encore on nous parle les droits de l'homme comme le sacré d'aujourd'hui mais en fait les droits de l'homme ne sont qu'une rhétorique dans le sens d'être compris que de façon très vague et finalement vide alors comme je vous l'ai dit au début de cette exposé le sacré doit être compris par tout le monde aussi bête aussi ignorant qu'il soit évidemment des gens les gens du commun ne sont pas capables de comprendre les abstractions surtout quand elles ne se fondaient sur rien donc derrière toutes ces valeurs il n'y a qu'une pétition d'universalité vague qui dissout les appartenances et qui sont l'objet d'un choix en discussion pour démonstration ce qui les rend éphémères il existe pourtant aujourd'hui encore dans nos sociétés des choses sacrées mais alors là ces choses sacrées appartiennent à une catégorie très spéciale les tabous que l'on impose au peuple vaincu c'est pas moi qui dis ça c'est Régis Debray le nouveau sacré de nos sociétés c'est Horfitch parce que si vous touchez à Horfitch si vous dites que ce n'était pas ce qu'on a dit si vous contestez le nombre de morts qui est accepté et bien vous êtes à ce moment-là poursuivi très sévèrement devant les tribunaux et bien c'est exactement ce que les peuples vainqueurs imposaient aux peuples vaincus à l'époque de la Grèce antique avec les spartiates par exemple qui imposaient aux îlotes la reconnaissance fondamentale de leur faute et de leur incapacité et bien sûr dans ce domaine la raison critique elle est bannie on l'oublie si vous cherchez à fouiller dans le mythe sacré vous avez l'obligation de nous trouver qu'on vous enjoint d'y trouver il y a des choses dont on ne peut rire devant personne et et bien c'est l'une de celles-là qui existe encore aujourd'hui dans notre société je vais passer à la conclusion de mon exposé peut-on se passer du sacré en politique est-ce que le pouvoir peut-être selon l'expression d'un ancien président de la République simplement normal l'histoire et l'expérience des peuples nous enseignent qu'il n'y a pas de pouvoir efficace sans une dimension suprarationnelle et qu'un pouvoir désactualisé est un pouvoir mutilé et produit à la casse car l'argument nationaliste rationaliste ne peut rien contre la réalité l'homme ne peut pas appréhender par sa raison la totalité de ses besoins nous avons besoin d'une ouverture sur l'invisible le sacré unit le pouvoir du merveilleux la vénération du chef la certitude d'être en communion avec les hommes de son pays de sa nation de sa famille dans une fraternité réelle toute qualité éminemment sociale il nous relie à toutes les étapes de la formation de notre héritage il a toujours quelque chose à nous dire cela dit une fois que l'on a dit cela a-t-on résolu le problème ? sans doute non au début du XXe siècle Maurras dans un bel optimisme écrivait qu'il suffisait de rétablir les institutions traditionnelles de la France pour que dans un moment spontané tout reprenne vie il disait nous mettrons pour quelques semaines nos ennemis en prison et nous rapporterons du champagne il est malheureusement à craindre que les choses ne soient plus si simples en fait beaucoup des forces sur lesquelles le martégal Charles Maurras comptait pour soutenir cette entreprise sont gravement affaiblies quand elles ne sont pas complètement anéanties c'est pourquoi plus près de nous Pierre Boutin espirait dans une métanoïa une conversion en quelque sorte qui permettrait de réconcilier les hommes avec leur société leur pouvoir leur religion tout cela revêtu d'une chape de sacré le problème c'est qu'il doit exister une conformité et une communication entre le civique le sacré civique et le sacré religieux et là il y a deux constatations à faire d'abord c'est que nous n'avons pas d'autres religions que le catholicisme et que tout effort pour en bâtir un autre n'est que futilité ensuite il faut que la religion soit d'accord or notre religion s'est désolidarisée depuis déjà fort longtemps et de plus en plus des nécessités du pouvoir légitime et les positions du pape actuel sont sur ce point emblématique l'action est donc double faire revenir le sacré politique au peuple et aussi la religion le sacré politique vaste programme qui suppose de grandes et cruelles remises en cause et je ne puis que dire aux nouvelles générations courage et au travail merci de votre attention merci Sous-titrage ST' 501